D'accord. Écoutez, on va commencer cette soirée. Bonjour à tous et toutes. La réunion va être enregistrée pour qu'on puisse ensuite la mettre sur YouTube pour que les personnes qui ne peuvent pas venir ce soir puissent voir la réunion a posteriori. Merci beaucoup d'être venu à cette grande réunion Zoom pour le lancement du vote électronique pour les élections législatives. Le vote électronique va être lancé à partir de demain, midi, heure de Paris et sera disponible jusqu'à jeudi midi. Si vous avez reçu votre SMS et votre mail, vous pouvez donc vous connecter à partir de demain, midi, pour pouvoir voter. Donc, nous sommes en direct de plusieurs villes de la circonscription avec des militants que vous allez pouvoir voir. On les interrogera un petit peu tout à l'heure. Et qui se sont jointes avec nous, soit dans une salle, donc on voit Prague. Bonjour Prague. Voilà, soit à la maison et puis qui vont vivre avec nous cette soirée. Donc, nous avons l'honneur ce soir d'avoir avec nous notre candidate du Nouveau Front Populaire pour la 7e circonscription hors de France, Asma Varmaoui-Klaquin, qui nous rejoint donc depuis Berlin. Sa suppléante Audrey, qui est à Baden-Baden, Audrey Leclerc. Voilà, ensuite, nous avons nos sénatrices des Français et Françaises de l'étranger. Je ne sais pas où elles sont exactement parce qu'elles se baladent tellement en ce moment. Je ne suis pas bien sûre, mais nous avons donc Mathilde Olivier en vidéo. Et puis, sur le téléphone de Asma, nous aurons Hélène Conway-Bourret. Voilà, ensuite, nous avons l'ancien sénateur Jean-Yves Lecomte, qui est à Varsory. Voilà, et puis nous avons aussi avec nous les conseillers et conseillères consulaires des Français et Françaises de l'étranger. Donc, il y a Hélène Douvret, qui est à Munich. Voilà, Olivier Pascal, qui est à Francfort, si je ne me trompe pas. Celia Ouamard, à Düsseldorf. Et Vincent Rouet, qui est à Vienne. Voilà, doit se connecter éventuellement un peu plus tard, je pense, Gabriel Richard Mollard, qui est donc représentant pour le PS en Europe centrale. Donc, ce Zoom est ouvert au public et nous sommes très heureux de vous voir, si nombreuses et nombreux. On a quand même pas mal de personnes qui sont connectées pour voir cette soirée ce soir. Donc, moi, je suis Gaëlle Bernard-Duranton de Génération et je m'occupe, entre autres, de la campagne de Asma Harmaoui-Klaquin. Et donc, je serai votre modératrice pour ce soir et nous allons passer ensemble la soirée entre prise de parole, réponse à vos questions et puis mesure un peu de la température dans les différentes villes de la circonscription. Donc, Asma, on va peut-être commencer par toi, puisque tu es quand même notre personne phare de la soirée. Est-ce que tu veux bien dire un petit bonjour pour commencer la soirée ? Déjà, bonjour à toutes et tous de se connecter un lundi soir en nombre aussi nombreux. Donc, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, vraiment, c'est super. Je tiens ici aussi à remercier l'élan citoyen qui nous porte, Audrey et moi, depuis à peu près dix jours. C'est incroyable ce qui se passe sur notre circonscription. On a des centaines de personnes qui nous rejoignent. Il y a à peu près trois, quatre actions qui se passent tous les jours à Berlin, à Munich, à Francfort, sur l'ensemble de notre circonscription, au-delà de l'Allemagne aussi. Je trouve que c'est aussi important de pouvoir allier les quinze pays de notre circonscription ensemble. Donc, voilà, je suis extrêmement heureuse d'être avec vous ce soir. Et j'ai vraiment une très grande confiance dans les prochains jours qui vont venir et qui vont nous aider à fortifier aussi cette dynamique pour nous amener loin les 30 juin et les 7 juillet prochains. Merci beaucoup, Asma. Donc, on va peut-être commencer cette réunion. Je vais déjà donner la parole à Hélène Côte-Mouret, qui est sénatrice PS des Françaises et Français de l'étranger, et qui va nous expliquer en quelques mots déjà pourquoi ces élections sont si importantes. Donc, on va le faire par le téléphone. J'espère que tout le monde pourra entendre. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous n'entendez pas bien. Merci beaucoup. Bien, bonsoir, vous m'entendez ? On t'entend très bien. Très bien. Bon, écoutez, absolument désolée. J'essaye iPad et puis, bon, c'est vrai que ce que j'utilise en ce moment, on commence à donner des signes de fatigue, que ce soit le téléphone ou l'iPad, et qu'ils ont vraiment très, très sollicité en ce moment. En tout cas, merci de m'avoir convié à votre réunion, votre rassemblement. Bon, j'avais expliqué à Asma que je ne pourrais pas rester trop, trop longtemps. Malheureusement, vous savez, nous avons 11 campagnes à soutenir et on fait au mieux pour être auprès des uns et des autres. Et en tout cas, je ne voulais absolument pas rater une des réunions. Enfin, Asma, c'est qu'elle a, et Audrey, sa suppléante, savent qu'elles ont tout mon soutien. Vraiment, je suis de tout cœur avec ce duo gagnant de féministes engagées que je connais depuis longtemps. Et bon, vous connaissez aussi leurs convictions. Je crois, pour défendre nos libertés et puis l'égalité entre les hommes et les femmes, pour que les femmes puissent disposer de leur corps, enfin, tous les combats qu'elles mènent et que l'on retrouve dans leur profession de foi. Et je trouve vraiment très, très heureux, eh bien, de dire très clairement ce pour quoi nous nous battons. Alors, pourquoi voter ? Oui, bon, la question est un peu vaste. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont compris pourquoi il fallait voter, puisque les derniers sondages disent que plus de 60% des Français vont se déplacer pour voter. Je crois que tout le monde a pris conscience que l'enjeu est important, que la situation est grave. Elle est tellement grave que ce soir, le président de la République a cru bon de dire qu'il voyait, avec l'arrivée des extrêmes, une guerre civile en France. Vous imaginez la conséquence de la personne, enfin, aujourd'hui, qui a été d'une brutalité absolument effroyable depuis ces temps et qui continue à nous brutaliser, enfin, brutaliser le pays et tout ça à cause d'une décision qu'il a prise tout seul, en pensant que, bien évidemment, il a toujours raison contre tous. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une conscience historique partagée, comme en 1936, avec une gauche qui a eu un mouvement de solidarité important pour s'unir et pour faire barrage à l'extrême droite. Je crois que c'est le slogan le plus important, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'à droite, le paysage politique est plutôt triste, avec un parti républicain, aujourd'hui, qui est en pleine scission, avec un parti renaissance, eh bien, qui est moribond et, en tout cas, qui a été désavoué lors des dernières élections européennes et dont les Français ne veulent plus, puisqu'on a aujourd'hui des candidats qui n'osent pas mettre, non seulement le portrait du président, comme on le voyait partout, on ne savait pas qui était le candidat, si c'était Emmanuel Macron ou un autre, ou une autre sur les affiches, souvenez-vous, en 2017 et en 2022. Et aujourd'hui, eh bien, ces candidats-là ne veulent même pas qu'ils fassent campagne. Mais comme ils ne peuvent pas s'empêcher de parler, eh bien, ils prennent la parole de façon intempestive, sans arrêt. Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, les Français ont compris que, finalement, nous représentions la seule digue. La seule digue contre une vague brune, qui risque de déferler sur notre pays. Et nous avons fait, enfin, nous avons construit cette digue avec un projet, avec un programme qui est décliné, bien évidemment, par les candidats et les candidates. Donc, Asma et Audrey, je crois, reviendront certainement sur un certain nombre de points. Mais je crois qu'il faut qu'on s'éloigne des caricatures, finalement, qu'en font les macronistes, puisque c'est un programme qui est budgété, avec des recettes, avec des dépenses. Alors, bon, on peut être critiqué sur certains points. Mais c'est quand même miraculeux que quatre parties, qui sont quand même très différents, ont pu se mettre d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire de faire des propositions qui, aujourd'hui, puissent répondre aux aspirations sociales des Françaises et des Français. Je crois que c'est vraiment le plus important. Alors, en même temps, dans cette campagne, ce que l'on observe, eh bien, c'est un RN, aujourd'hui, qui abandonne progressivement tous les jours. On les voit abandonner une mesure qui fait partie de leur programme, parce qu'ils se rendent bien compte que tout ça était démagogique et que, s'ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils ne seront pas en capacité de mettre en place ce qu'ils ont avancé. Hier, c'était la TVA, je crois, sur les produits de première nécessité. Et, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont abandonné. Mais, enfin, bon. En tout cas, nous, nous nous adressons, je crois, à l'âme sociale de notre pays. Voilà, qui est basée sur l'égalité, la liberté, la fraternité. Et on retrouve ces mots-là dans le programme d'Asma et d'Audrey. Donc, voilà, je crois que... Je terminerai, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais l'alliance dont nous faisons partie, je pense, répond finalement au danger que l'extrême-droite au pouvoir, eh bien, constitue. Si, le 8 juillet, les Français se réveillent avec, en effet, une majorité RN, malheureusement, les sondages montrent qu'ils sont solides et qu'ils n'ont pas l'air de bouger au fil de la campagne. Donc, c'est quand même plutôt inquiétant. Mais qu'ils se réveillent en réalisant, eh bien, que les premières mesures prioritaires qui seront mises en place, eh bien, ça sera de renier ou de revenir sur le droit du sol, de s'attaquer aux binationaux. Je pense qu'ils ne verront aucun changement dans leur pouvoir d'achat, dans les, aujourd'hui, difficultés qu'ils peuvent rencontrer et que nous, nous avons un programme, justement, eh bien, qui relève le pouvoir d'achat, qui relève le SMIC et qui puisse, finalement, apaiser le pays. Donc, voilà, nous avons un pays qui a été malmené. Je crois que nous avons... Nous sommes en capacité de le faire. Nous avons la motivation. Nous avons des superbes candidats. Et vous, vous avez une chance extraordinaire, dans votre circonscription, d'avoir des candidats de choc qui représentent véritablement ce que sont les Françaises et les Français de l'étranger aujourd'hui. Elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles sont pleines de convictions. Elles ont envie de gagner. Et c'est pour ça que je suis absolument de tout cœur et que nous sommes tous mobilisés pour Asma et Audrey. Et je suis heureuse de voir, eh bien, que les conseillers dans les différents pays sont également mobilisés. Et puis, mes collègues, bien évidemment, qui sont présents ce soir. Donc, voilà, plein de bonnes choses. La campagne est très intense. On dort tous très peu. Mais enfin, je crois que la situation est tellement grave qu'il faudra que l'on se réveille le 8 juillet en se disant qu'on a fait le job et qu'on a empêché le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Et ça, c'est le plus important. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop longue. Non, non, merci beaucoup, Hélène. C'est vrai que c'est très important. Tu as soulevé plusieurs sujets. Déjà, la violence avec laquelle cette décision a été prise et qui nous a tous et toutes vraiment mis à la fois dans l'embarras par rapport aux personnes autour de nous parce qu'il a fallu expliquer aussi à l'étranger ce qui se passait et puis aussi qui nous a mis un peu dans l'urgence de devoir construire quelque chose. Donc, bon, on a pris les morceaux et on a recollé tout ça. Et là, maintenant, on peut vraiment proposer un projet d'avenir et on peut vraiment proposer un projet de société qui va pouvoir remettre la France sur les rails, on dira. Donc, du coup, Asma l'a dit dans le débat jeudi dernier face aux autres candidats de la circonscription et je vous invite d'ailleurs à le regarder, ce débat. Il est sur le compte YouTube de la chaîne RFI, si vous ne l'avez pas vue. Et donc, elle disait nous vivons un moment historique. Et donc, quasi 50% des voix sont allées à l'extrême droite et à ces différentes parties à l'élection européenne. 50%, ça fait énorme. Et il y a de quoi vraiment se poser des questions. Alors, pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? C'est la question que posent beaucoup de personnes et notamment les personnes autour de moi. Donc, moi, je suis en Allemagne et les Allemands me posent énormément cette question. Et après tout, est-ce que ce ne serait pas si mal d'avoir un gouvernement d'extrême droite, comme le disent les gens, puisque c'est la réponse qu'on nous donne souvent quand on interroge les personnes. Ils nous disent, bon, c'est ce qu'on n'a pas encore essayé, donc pourquoi pas. Et donc, pour répondre à cette question, je vais donner la parole à Jean-Yves Lecomte, qui est ancien sénateur PS Place Publique des Français et l'étranger et qui habite en Pologne et à Varsovie. Oui, merci. Merci Gaëlle. Bonjour Asma, bonjour Audrey, bonjour à toutes et tous. Content d'être avec vous pour cette campagne un peu dramatique, effectivement, compte tenu du contexte et des risques pour la France et l'Europe, de ce que ça représente. Parce qu'effectivement, bon, beaucoup de nos compatriotes ont du mal à avoir confiance dans l'action politique. Mais aller jusqu'à se dire, finalement, en fait, on n'a pas essayé l'extrême droite et qu'on essaye maintenant. C'est effectivement le fruit d'un certain nombre de désillusions, mais il faut qu'on arrive à convaincre que ce n'est pas une alternance classique. Ce n'est pas une alternance classique et on l'a vu ailleurs. Rappelez-vous de la manière avec laquelle Trump a dû laisser le pouvoir. Il y a quand même eu le Capitole. Rappelez-vous Bolsonaro. Il a fallu quand même des violences à Brasilia pour que Lula reste et fasse valoir finalement son droit d'avoir une majorité et d'être élu. Regardez Orban, qui a tellement verrouillé son pays que finalement aucune possibilité existe aujourd'hui de le mettre à bas. Et même lorsqu'il y a des contestations, comme on l'a pu le voir lors de la dernière élection européenne, finalement, il y a eu tellement, on a fabriqué tellement, on a urbanisé les esprits dans le pays que même l'opposition, en fait, n'arrive pas à proposer une réelle alternative. Elle critique le système de corruption, mais elle ne va pas jusqu'à critiquer le système parce que finalement, le système est verrouillé. Et quand je vous parle de Varsovie, en fait, quand on a vu ce qui s'est passé à le groupe de Français du Monde à Varsovie, et plusieurs personnes de gauche ou des gens qui même n'étaient de gauche et étaient plus engagés en Pologne que dans la politique française ces dernières années, mais qu'est-ce qui arrive ? Finalement, en fait, on a subi entre 2015 et l'année dernière en Pologne un gouvernement national conservateur d'inspiration très proche de ce que c'est que le Rassemblement national qui n'a pas oublié son programme. Il n'a pas oublié son programme. Il a peut-être reculé sur les questions des retraites, mais il n'a pas reculé sur les vies nationaux. On l'a vu aujourd'hui. Il n'a pas reculé sur le fait que les personnes étrangères qui travaillent, si pendant six mois elles ne travaillent pas, il faudra qu'elles repartent ou sur le droit à un logement social. Donc, en fait, sur ce qui constitue la partie xénophobe du programme, le Rassemblement national n'a pas changé son programme. Au contraire. Et ce qu'il faut, c'est convaincre nos compatriotes que ce n'est pas une tendance classique. Voilà. Et le PIS en Pologne, on a vu comment ça s'est passé. Et finalement, c'est une mécanique... D'abord, il faut voir qu'il s'est d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'international. Orban, les Polonais, Netanyahou, tout ça, cette espèce d'international illibérale, il fonctionne entre eux. Netanyahou donne particulièrement, de manière très sympathique à ses amis, le logiciel Pegasus pour mettre au pas la justice et l'opposition. Et ça, c'est dans tous les pays la même chose. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on a dit autre chose en France. Et attention, nous n'avons pas en France une justice totalement indépendante. On a des procureurs qui sont au pas du gouvernement, qui sont nommés par le pouvoir politique et dont l'indépendance n'est pas garantie par la manière dont le Conseil supérieur de la magistrature est fait. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on s'imagine, je pense qu'on ne peut pas avoir du tout confiance dans le président de la République pour nous protéger et défendre l'État de droit. Et on a une justice et un Conseil supérieur de la magistrature qui n'est pas en capacité aujourd'hui de protéger l'indépendance du parquet qui, en France, dans un certain nombre de cas, est directement la garantie, et décide finalement de vous mettre en prison ou pas. Donc, il y a quand même d'énormes risques et je ne pense pas que nous ayons les contre-pouvoirs suffisamment adéquats pour répondre à ça. Et quand on voit la manière dont ça s'est passé en Pologne, avec à la fois une justice mise au pas, mais la justice mise au pas, ça veut dire les citoyens contentes de mettre au pas, des droits qui tombent, en particulier le droit, tous les droits à être différents, les droits des femmes. Vous avez aussi la situation de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire finalement l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme dans le pays, qui est remis en cause à partir du moment où on dit que c'est la Constitution manipulée par le tribunal constitutionnel qui est supérieure à tous les traités, à tous les engagements internationaux. Bref, en fait, quand on rentre dans cette mécanique de l'extrême droite qui n'est pas respectueuse du droit, finalement, c'est très difficile d'en sortir. Et je peux vous dire qu'en Pologne, on est sortis, ils ont perdu les élections parce que, contrairement à ce qui se passe en Hongrie, il y avait finalement encore une indépendance de la presse et une société civile forte. Très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on ait une presse aussi forte en France que nous en avons une en Pologne pour résister. Et quand on voit six mois après, malgré la majorité qui existe en Pologne pour changer les choses, ça n'est pas encore gagné. Ça n'est pas encore gagné. C'est plus difficile que la transition démocratique qu'on a eue dans les années 89. Donc, surtout, n'essayons pas de se dire on va essayer, puis on verra bien. Non, non. Une fois qu'on les a, ils ne partiront pas si facilement. Donc, il faut absolument l'éviter et convaincre les gens, les électeurs, pas les insulter parce qu'ils votent par des espérances parfois, mais vraiment, ce n'est pas comme on essaie celui-là et puis après, on essaie à autre chose. Non, non. Une fois qu'on les a, et puis avec une revise en cause, des libertés de public, des libertés de parole et c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, voilà. Je crois que c'est vrai que dans notre circonscription, on n'a peut-être pas le même risque, mais on a deux rôles. Le premier, c'est de le dire. Le premier, c'est de le dire parce qu'on l'a vécu. On a plusieurs pays de la circonscription qui l'ont vécu et de le dire à nos amis en France que ce n'est pas une alternance classique. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on a la chance des autres circonscriptions, le Rassemblement national, finalement, ne menace pas d'avoir, on ne sera pas représenté par un député du Rassemblement national. Par contre, on a besoin de parlementaires qui mènent la lutte contre tout ce qui fait que le Front national progresse. Et donc, en fait, on a besoin d'une politique solidaire. On a besoin de députés qui soient capables de proposer autre chose que la politique des dernières années. Et donc, en particulier, de proposer une alternative totalement claire à l'ultralibéralisme dont on a vu que Frédéric Petit était vraiment un chantre. Moi, je n'ai pas nécessairement des critiques à lui faire sur ses politiques européennes. Par contre, sur la manière dont il envisage les actions politiques pour la politique des Français d'étrangers, le rôle de l'État dans l'économie, le rôle de l'État dans l'éducation, alors là, oui, il y a énormément de choses à dire. Et c'est cet ultralibéralisme qui fait progresser sur le long terme l'extrême droite. Et par conséquent, en fait, nous avons besoin dans cette circonscription de témoigner d'une part et deuxièmement, d'envoyer une candidate, Asma, que j'ai pu voir à Varsovie lors de la dernière campagne et dont je sais qu'elle connaît bien les sujets. Elle a bien perçu les choses en matière de défense des droits, défense de l'État de droit, avec la situation en Ukraine, etc., pour avoir finalement quelqu'un qui portera la parole et les besoins des Français d'étrangers et ce que nous avons à dire pour éviter finalement que notre pays sombre dans quelque chose dans une politique génophobe avec tous les risques que ça peut avoir sur le délitement de l'Union européenne et de la place de la France en Europe. Il ne faudrait pas qu'il nous arrive la même chose qu'aux Britanniques, qu'on perde notre citoyenneté européenne dans quelques années parce que notre État de droit sera remis en cause. Merci beaucoup, Jean-Yves. C'est vrai que c'est... Alors, c'est un peu lourd comme sujet. On commence vraiment avec les sujets un peu compliqués, mais voilà, on va passer ensuite sur vos questions et le programme. Je voulais juste rajouter qu'en effet, M. Petit, non seulement a des problèmes sur des sujets particuliers, mais il n'hésite pas non plus soit à s'abtenir, soit à travailler avec le Rassemblement national dès qu'il y a des questions d'importance. Nous avons sur la loi d'immigration où il s'est abstenu au lieu de voter contre. C'est quand même un peu étrange pour quelqu'un qui vient du modem. Donc, nous voyons bien qu'il y a urgence, clairement. Et donc, maintenant que nous avons mesuré ce danger, parce que justement sur la circonscription, on connaît très bien ce genre de danger. Donc, tu en as parlé, Jean-Yves, sur la Pologne, la Hongrie, etc. Donc, maintenant qu'on a mesuré sur ce danger que représente le Rassemblement national et ses alliés macronistes qui le poussent encore et toujours vers le pouvoir, puisque c'est exactement ce qui s'est passé, clairement, envisageons ensemble un autre monde et une autre société. Donc, c'est ce que propose le nouveau Front populaire pour la France. Et pour ce faire, je vais donc donner la parole à Asma qui va nous expliquer un peu le programme au niveau national. Oui, merci Gaëlle. Alors, je tiens à préciser que le programme, c'est une base programmatique plutôt qu'un programme dans le sens où on a 24 pages qui ont été rédigées, comme l'a dit Hélène au début de ce meeting, très rapidement, mais sur des bases qui sont solides et qui sont communes. Parce que l'union des gauches, qu'elle soit dans notre circonscription mais aussi au national, elle ne s'est pas faite hier. On le voit par les récits de nos amis de l'Assemblée nationale, France et l'étranger, notamment Karine Bencher, mais aussi au niveau des sénateurs et sénatrices des Français et l'étranger, qu'il y a déjà en fait cette union de la gauche progressiste dans nos différents, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. J'aimerais revenir sur un point qui me semble assez important parce que ça revient assez souvent dans les différentes prises de parole, notamment du parti présidentiel, qui est l'économie et la manière dont on va financer les différentes mesures de ce programme. Alors, je trouve ça assez amusant à chaque fois qu'on nous pose cette question économique-là et je pense qu'en tant que gauche progressiste, on ne doit pas avoir peur de parler de chiffres, de parler d'économie, de parler de fiscalité parce que c'est aussi ce qui nous différencie, nous en tant qu'humanistes, des autres partis qui, eux, n'ont jamais la question de poser de comment vous financez toutes ces obligations de quitter le territoire, comment vous financez la suppression de nos services publics. Voilà, c'est vraiment une question qui revient toujours pour les partis de gauche progressiste, peut-être parce que, justement, voilà, il y a une peur, en fait, face à ce que l'on peut proposer, mais parce que ce que l'on propose est radicalement différent de ce qui est proposé sur l'échec qui est en face. Alors, qu'est-ce qu'on propose au niveau économique ? On a, au niveau de l'éducation, par exemple, un investissement massif dans l'éducation nationale parce que nous pensons que c'est aussi un des leviers pour lutter contre toutes les discriminations, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la xénophobie, la misogynie. Il faut une population éduquée. Et c'est pour cela que nous demandons à ce que le nombre d'élèves par classe soit ramené à 19 élèves, qui est la moyenne de l'Union européenne. Ce n'est pas quelque chose de fantaisiste, c'est simplement la moyenne de l'UE. Et là, justement, nous sommes aussi profondément européens parce que nous voyons en tant que Français et Françaises vivant en Europe centrale quelles sont les bonnes pratiques en Europe et quelles pratiques nous pouvons donc importer pour qu'en France, nos services publics aillent mieux. Et comment on va financer tout ça ? Je prends cette mesure spécifique de l'éducation. On a deux piliers au niveau du financement de notre programme et je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on est lundi soir, la semaine commence, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres trop compliqués, mais on a deux piliers. Le premier pilier, c'est la multiplication des tranches d'impôts, donc avoir un impôt qui est plus progressif. Actuellement, on n'a que quelques tranches et donc ce que l'on propose c'est d'avoir 14 tranches pour pouvoir vraiment avoir une fiscalité, une politique de l'impôt qui est plus personnalisée. Et cette politique de l'impôt-là, ça permettra que 9 Français et Françaises sur 10 payent moins d'impôts. Je pense que c'est très important aussi quand on parle dans les tractages, dans les boîtages avec nos familles, avec nos collègues, de montrer qu'en fait le programme que l'on propose pour l'immense majorité des Français et Françaises, c'est un programme d'allègement en ce qui concerne l'impôt. Et ça, c'est extrêmement important je pense de rappeler que ce que nous proposons, c'est une politique qui est ambitieuse, c'est une politique de répartition des richesses qui est équitable. Et ce que nous cherchons, ce n'est pas une tracoriche, c'est juste de l'égalité entre ceux qui portent actuellement toute la charge des impôts de manière injuste et ceux qui se gavent. Donc, une multiplication des tranches d'impôts qui permettra donc que 92% des Français et Françaises payent moins d'impôts. Et cette répartition des richesses-là, ça permettra des meilleurs services publics, ça permettra de tendre vers la gratuité notamment des transports publics pour les moins de 25 ans, ça permettra de financer notre mesure que nous portons avec Audrey, mais j'imagine qu'elle reviendra peut-être dessus, de la cantine bio et locale également pour nos établissements français et d'éducation français à l'étranger. Ça permettra de financer la rénovation thermique des logements. Moi, j'ai vécu de longues années dans des passeurs thermiques, donc c'est vraiment une mesure que j'avais déjà portée en 2022 et qui me semble extrêmement importante parce que ça allie justement écologie, lutte contre le réchauffement climatique et acceptation sociale de ce changement. Et le deuxième grand pilier, donc j'ai parlé de l'accroissement des tranches d'impôts, le deuxième grand pilier, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Alors on parle beaucoup de la fraude sociale, c'est-à-dire combien de personnes ont perçu des aides auxquelles elles n'auraient pas eu droit. Cette fraude sociale, c'est 6 milliards en moyenne par an. La fraude fiscale, c'est entre 80 et 100 milliards. Et je pense que c'est extrêmement important de remettre aussi ces chiffres-là dans leur contexte et de dire qu'il y a deux tiers des personnes qui auraient besoin d'aide sociale qui ne les perçoivent pas. Donc on a à peu près 10 milliards d'aides qui ne sont pas versées chaque année et à côté 6 milliards d'aides qui sont de fraude sociale entre guillemets. Et finalement, le problème qui est extrêmement important ici, c'est de regarder où sont les niches fiscales et qui profite des niches fiscales, clairement. Et ce ne sont pas… On dit oui, mais attention, le nouveau Front populaire, il veut taxer tous les Français de l'étranger, on va les épuiser jusqu'à la moelle. Non. La politique fiscale que nous avons pour la France de demain, c'est une politique fiscale qui va se tourner en grande majorité vers des entreprises qui sont gigantesques. On ne parle pas de petites et moyennes entreprises. Je pense que c'est extrêmement important aussi en tant que partie de gauche progressiste de ne pas avoir peur d'avoir une politique qui promeut l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. C'est extrêmement important d'avoir un programme fort à ce niveau-là et de ne pas laisser ce terrain-là justement à la droite et à l'extrême droite qui promet des mesures qui sont intenables pour les petites et moyennes entreprises. Donc, on va se focaliser, mais c'est déjà plus ou moins en marche au niveau européen, à regarder. comment ça se fait qu'Amazon ne contribue pas à l'effort de l'impôt alors que c'est un effort qui est partagé par toutes les personnes qui payent leurs impôts en France. Donc, il s'agit de répartir plus égalitairement les richesses et encore une fois, neuf Français sur dix seront bénéficiaires de ce système, de ce système qu'on va apporter. Je pense que c'est extrêmement important de remettre l'église comme on dit en allemand au milieu du village et de ne pas avoir peur de parler d'économie, ne pas avoir peur de parler de politique fiscale parce que finalement, toutes les valeurs ajoutées qu'on va apporter à la société, c'est également les tranches précaires mais aussi les tranches plus aisées de la population qui en profiteront un hôpital public quand il fonctionne bien. Voilà, les personnes aisées, les personnes moins aisées profitent de ce système de santé-là. Et j'avais lu quelque part qu'un pays riche, on le reconnaît non au fait que les personnes pauvres ou précaires prennent leur voiture au quotidien, mais on le reconnaît plutôt dans le fait de voir des personnes aisées utiliser des transports publics. Et c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre, en fait. On veut pouvoir avoir un service public qui soit fort pour permettre justement une France inclusive et qui soit aussi économiquement viable. Donc voilà, ça c'est pour le sujet, enfin le panel économique. Et je vais parler d'un deuxième sujet avant de laisser la parole aux autres intervenants et intervenantes qui me semble extrêmement important et qui est aussi un sujet qui n'est peu thématisé à gauche. Et je suis à chaque fois favorable pour que la gauche progressiste puisse avoir des propositions fortes sur tous les sujets, même les sujets qui sont traditionnellement peu thématisés par la gauche. Et c'est pour ça que j'aimerais parler un peu de défense et notamment de la manière dont on veut réformer la police républicaine. C'est-à-dire qu'on n'a jamais soutenu, alors jamais il n'y a eu aucun projet de loi de la gauche progressiste du nouveau Front populaire pour un désarmement, enfin quelques désarmements de la police qui soit. Ce que nous voulons, et c'est pour ça aussi que nous avons toujours été du côté de la paix sociale, alors c'est un sujet qui ne touche pas directement les Français d'étranger, mais je pense que c'est extrêmement important dans nos discussions avec les personnes de notre famille, de notre entourage qui sont en France, c'est de rappeler que nous voulons la paix sociale, nous voulons une police de proximité qui soit à l'écoute de ce que les zones périurbaines ont besoin pour justement avoir une paix sociale sur le long terme et améliorer aussi les conditions de travail, les conditions de formation. Hélène en parlait au début de ce meeting, moi je suis extrêmement engagée sur la cause des violences sexistes et sexuelles et il y a aussi un problème de formation des forces de l'ordre en ce qui concerne le dépôt de plainte et donc c'est aussi comme ça qu'on va tendre vers une société qui est plus égalitaire, qui est plus respectueuse de toutes les personnes qui y vivent en permettant aux forces de l'ordre d'avoir une formation et des meilleures conditions de travail à ce niveau-là pour pouvoir réellement prendre les plaintes et être formé à toutes les sortes de sujets qui s'y retrouvent et plus globalement avoir un investissement mais ça rejoint la première mesure que j'évoquais dans les zones d'éducation prioritaire. Ce n'est pas possible que des zones entières de la République soient laissées à l'abandon et qu'on se retrouve dans des zones où il n'y a pas de service public il y a à peu près 13 ou 14 départements en France où il n'y a aucun hôpital donc il n'y a pas d'hôpital pas de modernité où les transports publics ne sont pas accessibles et donc c'est aussi comme ça qu'on créera une France qui est plus accessible et pour les Français et l'étranger mais ça on en discutera peut-être plus tard d'avoir un service de mobilité qui soit vraiment fonctionnel nous en Europe centrale on a la chance de pouvoir aussi avoir une mobilité verte c'est-à-dire avec un service ferroviaire déjà existant la prochaine étape c'est qu'il soit fonctionnel et que le maillage soit aussi plus plus étroit en ce qui concerne les bassins frontaliers voilà je pense que j'ai évoqué pas mal de thèmes je laisse la parole à la prochaine intervenante ou au prochain intervenant merci beaucoup encore pour l'invitation merci bien sûr alors merci Asma on va te retrouver naturellement dans toutes les questions donc je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions sur le QNR qui est juste en bas si vous regardez dans votre dans votre petite barre juste en dessous vous allez voir Q et R et donc ces questions et réponses vous pouvez les poser là il y a aussi des questions qui arrivent sur les réseaux sociaux donc on va en sélectionner quelques-unes et puis on les posera au fur et à mesure de la soirée donc voilà moi quand je t'écoute je vois vraiment un futur désirable j'ai l'impression que autant j'ai envie de dire de l'autre côté donc du côté de nos adversaires ils jouent vraiment la carte de l'horreur de la peur de tout ce qu'il peut y avoir de terrible alors que nous voilà ce qu'on propose au final c'est quand même un futur viable un futur ensemble et puis un futur voilà un futur désirable donc moi je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à enfin réparer toutes les plaies ouvertes que le gouvernement de la majorité présentielle et ses alliés n'ont eu de cesse de faire saigner à longueur de temps depuis que monsieur Macron est au pouvoir voilà donc on va prendre un peu peut-être pour diversifier on va aller prendre la température peut-être chez les militants je sais alors vous voyez peut-être à la vidéo on a des militants qui sont chez eux et puis on a aussi des militants qui sont réunis dans une salle donc peut-être à Prague si vous voulez mettre votre voilà si vous voulez mettre comment ça se passe alors comment vous vivez la campagne est-ce que la campagne est dynamique en République Tchèque vous nous entendez ? oui on vous entend on vous entend alors ici malgré le climat qui est un peu morose on arrive à s'organiser dans la joie la bonne humeur on a fait un pique-nique hier on a pu rencontrer des locaux des touristes aussi qui nous ont vu dans le parc et donc ils sont venus nous voir pour avoir des informations au niveau du nouveau Front populaire échanger avec nous comment ça se passe ici parce qu'il n'était pas forcément au courant qu'on pouvait voter en tant que Française de l'étranger c'était intéressant on fait du tractage aussi oui oui je vous ai vu je vous ai vu avec vos avec vos jolis sandwichs de pancartes donc si vous voyez dans les villes des gens avec les sandwichs de pancartes ce sont nos militants on vous remercie de bien vouloir les traiter de la bonne manière voilà et puis de s'arrêter et de parler un petit peu avec eux je pense que c'est c'est toujours bien même si vous ne deviez pas partager les convictions de la gauche c'est toujours bien de parler entre nous parce que je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer le pays et pas en se prenant à la gorge donc je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui arrivent à la fois sur nos réseaux et sur le chat mais d'abord j'aimerais qu'on puisse parler des français et des françaises de l'étranger on a une circonscription qui est quand même assez grande 15 pays et on a des problématiques qui sont très spécifiques chez les français et françaises de l'étranger et donc comment défend-on finalement les intérêts de nos concitoyens et concitoyennes quand on est élu dans l'une des chambres du Parlement français donc soit le Sénat soit l'Assemblée nationale et pour répondre à cette question je donne la parole à Mathilde Olivier qui est sénatrice les écologistes des français et françaises de l'étranger Merci Gaëlle et puis très heureuse de vous retrouver toutes et tous ce soir c'est un plaisir de voir Asma Audrey Gaëlle et toutes les personnes avec qui on a fait campagne il y a deux ans maintenant pour cette campagne législative et cette fois-ci on espère pour la gagner parce que avant de rentrer dans le vif du sujet de ce que nous on porte en tant que sénateurs députés des françaises de l'étranger au Parlement je pense que c'est important de dire que chez les françaises de l'étranger on a une seule circonscription pour les députés qui est actuellement à gauche c'est celle de Karim Bencher dans la neuvième circonscription donc l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et que Macron a un peu considéré ces circonscriptions des françaises de l'étranger comme son précaré des circonscriptions dans lesquelles il pourrait mettre ses meilleurs amis qui les gagneraient facilement et on se rend compte dans cette campagne actuellement des élections depuis la dissolution qu'on peut envoyer des députés des françaises de l'étranger et notamment dans la septième et ce sera un message très fort de montrer qu'ici aussi on peut faire élire des députés du Front populaire et porter nos sujets parce qu'on en a bien besoin et donc pour revenir un petit peu plus en détail sur les mesures qui sont je pense importantes de relier entre françaises de l'étranger et puis et puis et puis sur le programme au niveau national il y en a un certain nombre sur lesquels je voudrais revenir d'abord Asma a commencé à en parler quand on parle de réarmement des services publics qui est l'une des mesures phares du programme et bien ça nous concerne nous en tant que françaises et français de l'étranger pourquoi parce que les services consulaires ça a été l'une des variables d'ajustement du gouvernement ces dernières années les services consulaires ils ont vu leur personnel diminuer d'année en année et ça a un impact direct sur la manière dont on peut être reçu et avoir accès à des services publics lorsqu'on est lorsqu'on est à l'étranger par exemple par exemple quand on parle d'emploi maintenant dans la plupart des consulats il n'y a plus personne pour nous conseiller quand on souhaite s'intégrer dans notre pays de résidence alors que on revient dix ans en arrière et bien il y avait des personnes qui pouvaient des personnes spécialisées au sein des consulats qui pouvaient prêter l'oreille être à l'écoute et donner des conseils aux français qui s'installaient dans certains pays de résidence la même chose sur les aides sociales ou lorsqu'on a un problème avec sa retraite quand parfois un conjoint de française ou de français ne parle pas français et a des difficultés sur la retraite et bien en fait les services consulaires aujourd'hui ne sont plus en capacité d'aider ces personnes et donc nous lorsqu'on parle de réarmement du service public et bien cela a aussi un impact direct sur les françaises et les français à l'étranger lorsqu'on parle aussi de soutenir les personnes les plus précaires de soutenir le pouvoir d'achat de soutenir l'accès à une école pour toutes et pour tous et à l'égalité et bien ça a aussi un impact sur les français de l'étranger parce que le budget des bourses scolaires c'est un budget conséquent qui nous concerne lorsque on met ses enfants dans un lycée français à l'étranger et ces budgets ils sont réduits ou limités par le gouvernement actuellement et donc oui nous et bien on se mobilisera et je suis sûre qu'on pourra compter sur Asma sur Audrey pour se mobiliser pour avoir des budgets qui soient suffisants pour soutenir tout le monde et que tout le monde s'ils ont envie de mettre leurs enfants dans le système scolaire français et bien puissent y avoir accès parce qu'aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que c'est que les classes moyennes notamment elles ne peuvent plus aujourd'hui mettre leurs enfants dans ce système scolaire français à l'étranger qui devient trop cher pour plein de raisons j'y reviens pas maintenant mais voilà qui devient trop cher pour les classes moyennes qui n'ont de l'autre côté plus accès à des bourses scolaires mais c'est la même chose lorsqu'on parle d'aide sociale alors ça concerne moins l'Allemagne l'Autriche par exemple mais un certain nombre de pays de notre circonscription plutôt dans l'Europe centrale et de l'Est peuvent avoir accès à des aides sociales quand certaines personnes sont en situation de forte vulnérabilité avec un budget qui a été limité notamment en Europe centrale et de l'Est avec un niveau d'aide qui ne permet globalement à personne d'avoir accès à ces aides sociales qui sont à des niveaux de 400 euros par exemple ou 500 euros en Slovénie alors que le taux de pauvreté enfin le niveau de pauvreté en Slovénie c'est 800 euros donc globalement personne même avec une petite retraite n'est en capacité d'avoir ces 400 500 euros et même s'ils les avaient en fait ce ne serait pas du tout assez pour vivre donc aussi se battre pour ces aides sociales pour les françaises et les français de l'étranger un dernier point là-dessus sur cette importance pour nous aussi du programme du Front Populaire pour nous en tant que français de l'étranger c'est sur les AESH les AESH ce sont ces accompagnants d'élèves en situation de handicap on en a beaucoup dans le réseau éducatif français à l'étranger et nous ce qu'on propose c'est de former et de titulariser ces AESH qui sont dans des situations très précaires et cela sera aussi le cas et cela aura aussi un impact sur ces AESH dans notre réseau d'éducation français à l'étranger et puis peut-être pour élargir aussi la focale les françaises et les français de l'étranger ils lient leurs contextes locaux au contexte international et au contexte français Jean-Yves en a aussi déjà parlé les atteintes des droits qui ont eu cours dans notre circonscription par exemple en Pologne sur l'IVG et bien c'est aussi des choses que les français de l'étranger voient auxquelles ils sont peut-être plus sensibles même que leurs concitoyens en France parce qu'en fait ils ont vu ces attaques sur les droits sur les droits des femmes sur les droits des minorités dans un certain nombre de pays et donc ce qu'on porte au Sénat à l'Assemblée et notamment je voulais juste dire un mot sur la constitutionnalisation de l'IVG qu'on a porté au Sénat avec force ces derniers mois et ça a été une lueur d'espoir face aux politiques réactionnaires menées par la droite et l'extrême droite en fait personnellement depuis mon élection avec la loi immigration juste avant et bien ça montre qu'on peut gagner des combats et qu'on a absolument de personnes pour défendre les droits des minorités les droits des femmes au Parlement aujourd'hui et que c'est pas trop en fait que de s'assurer de constitutionnaliser nos droits lorsqu'on voit les attaques répétées de l'extrême droite partout en Europe sur le droit des minorités et des femmes et là-dessus d'ailleurs sur les françaises de l'étranger c'est des mesures qu'on a portées dans le programme européen on portait l'idée que toutes les européennes puissent avoir accès puissent avoir accès à l'IVG en fait qu'on ait un fonds pour que même lorsque le droit à l'IVG est attaqué dans un certain nombre de pays et bien ces femmes puissent aller avoir accès à un IVG dans un autre pays de l'Union Européenne voilà il y a plein d'autres plein d'autres mesures sur lesquelles on pourrait revenir je pense que je vais je vais m'arrêter là peut-être juste une dernière mesure aussi qui je pense est importante qui est celle sur les moratoires sur les autoroutes et les grands projets inutiles sur les grands projets inutiles notamment ces projets d'autoroutes ou de méga-bassines je pense que c'est un signal qui est important de porter parce que les militants écologistes aussi ils se mobilisent partout en Europe on a des militants écologistes français qui sont actifs en Autriche en Allemagne aux Pays-Bas enfin bon partout à l'étranger et c'est aussi un signal fort pour nous en tant que Nouveau Front Populaire de dire qu'en fait on soutient ces mobilisations contre des grands projets inutiles aujourd'hui et qui vont dans le mauvais sens dans la lutte pour le changement climatique voilà merci beaucoup Mathilde oui comme quoi c'est vrai que on le voit clairement notamment avec la constitutionnalisation de l'IVG excusez-moi c'est difficile à dire que forcément quand la gauche s'en mêle au final on arrive à faire des choses on arrive à faire avancer la France j'ai envie de dire c'est quand même assez positif et ça montre que au final même si les gens ont perdu un peu la foi dans les politiques et puis les personnes qui les représentent dans l'État les personnes en tout cas à gauche n'ont pas baissé les bras et veulent vraiment continuer à aller de l'avant donc je vois il y a pas mal de questions qui sont posées notamment sur les réseaux sociaux on va en prendre une qui est donc pour à la fois Asma et Audrey aussi qui pourra y répondre qu'est-ce que vous proposez pour les Français de l'étranger donc je vais peut-être laisser la parole d'abord à Audrey qui est donc conseillère des Français et Françaises de l'étranger et suppléante pour Asma elle est aussi élue à l'Assemblée des Français de l'étranger donc tu vas pouvoir nous dire quelques mots sur les mesures phares pour les Français de l'étranger et puis Asma tu pourras compléter derrière Oui bonsoir du coup je vais prendre un petit moment juste pour déjà remercier tout le monde d'être présent c'est vraiment super de voir qu'il y a autant de monde qui est connecté qui soit connecté et aussi bon rappeler juste exactement ce que disait Asma il y a vraiment une dynamique locale on sent bien que les gens ont envie qu'il y a une vraie mobilisation sur le terrain que tout le monde se mobilise j'aime bien le dire parce que là ce soir il y a mes collègues donc moi je suis élue locale et on est plein ce soir à être présents donc il y a Olivier il y a Vincent il y a Frédéric il y a Hélène il y a Salia voilà Mathilde tu n'es plus parmi nous mais on était avant élue locale voilà et puis bon c'est vraiment important pour moi de rappeler qu'en fait il y a beaucoup d'élus locaux qui soutiennent cette campagne donc on agit sur le terrain on est très actifs et on a beaucoup de citoyens et citoyennes qui viennent nous parler des sujets de la campagne et donc justement les points qui touchent directement les Françaises et les Français d'étranger aussi alors juste pour revenir sur ce que disait Asma sur le côté n'ayons pas peur de parler de macroéconomie de chiffres bon alors du coup c'est vrai que la France c'est une puissance économique importante dans le monde et on a quand même un sacré on va dire résultat de la politique macroniste 9 millions de pauvres c'est quand même quelque chose donc la dégradation des finances publiques c'est pas vraiment notre héritage là j'ai envie de dire donc il y a une petite responsabilité du gouvernement et donc ce qu'on porte c'est évidemment une alternative écologique et sociale et pour parler spécifiquement de nous Françaises et Français de l'étranger Mathilde l'a très bien rappelé c'est vraiment très très important mais la base c'est le service public consulaire de qualité donc ça c'est quelque chose qu'on porte basiquement on l'a déjà répété donc je ne vais pas reparler des questions d'emploi ou des services qui existaient auparavant qui ont disparu mais effectivement c'est des grands changements pour tout le monde sur le terrain pour un petit exemple avant le consulat de Stuttgart c'était un consulat de plein exercice comme Munich par exemple et donc ça ça change la vie des gens en fait on avait beaucoup plus de services dans la ville près de chez soi donc c'est en plus comment dire un service qui n'est pas vraiment adapté et calibré à la réalité c'est qu'en fait il y a plein de Françaises et de Français qui ne sont pas dans les registres et donc comme on mesure avec l'activité des consulats et les registres les moyens pour les consulats en fait on n'y arrive pas donc comme ça a été rappelé on a énormément d'impact on a un impact sur la santé des agents quand on raccourcie les services publics sur le service qui est rendu aux citoyens aux citoyennes sur l'exercice du droit de vote et aussi il y a quelque chose qui est très important parce qu'on a parlé Mathilde a évoqué l'emploi etc c'est aussi la dépendance on a beaucoup de gens qui sont âgés aussi c'est des personnes isolées donc quand il y a moins de services publics et bien ces gens là ils passent sous le radar et ça c'est vraiment des choses des cas très concrets qu'on a et on parle d'avis des gens quoi donc juste un petit chiffre et après je reviens sur d'autres mesures phares rapidement mais franchement aujourd'hui la proportion c'est un fonctionnaire ou un agent de l'état pour 1500 personnes pour les français et français d'étranger alors qu'en France c'est un pour 40 personnes donc ça donne juste le niveau en fait de rattrapage qu'on doit avoir on n'est pas obligé d'avoir la même proportion mais là c'est trop différent donc nous on se bat et je suis sûre qu'ASMA se battra à l'Assemblée on va t'envoyer pour faire en sorte qu'il y ait plus de soutien du tissu associatif pour les françaises et les français de l'étranger pour un exemple concret par exemple nous en Allemagne on a on essaye de faire en sorte que le staff c'est le soutien au tissu associatif des français de l'étranger donc qui soutient les associations sur le terrain on essaye de faire en sorte qu'il soit plus utilisé plus connu etc mais des fois c'est pas encore évident c'est trop lourd il y a beaucoup de choses à changer et par exemple quand on parle avec les gens qui essayent un peu d'initier des projets ils utilisent même par exemple le fonds citoyen franco-allemand qui est beaucoup plus simple mais en fait il y a une marge il y a beaucoup de demandes mais il y a aussi des choses à améliorer de notre côté côté de la France sur les dispositifs qu'on met en place et aussi les étendre par exemple aux sujets qui sont absolument importants donc les projets écologiques solidaires donc lutter contre le changement climatique la biodiversité etc donc ça c'est vraiment ce qu'on porte pour la circonscription et après en termes d'éducation donc là effectivement on a la mesure de rendre les établissements scolaires français accessibles avec l'instauration d'une cantine locale bio et gratuite donc je ne reviens pas sur l'intérêt environnemental et social c'est évident et puis Mathilde on a déjà parlé mais les bourses scolaires c'est vraiment très important de réévaluer les dotations pour que ça soit adéquat et par rapport aux familles qui ont des revenus moyens des familles monoparentales et qu'on s'attaque aussi à baisse des frais des collages donc vraiment ce qui est très important pour nous c'est les binationaux aussi très très attaqués en ce moment et binational ça c'est quelque chose qu'on porte aussi dans notre programme et c'est aussi ce qu'on est toi et moi Asma on s'était fait la réflexion quand on s'était du dimanche il y a quelques jours c'est voilà on commence par les binationaux hors Europe et puis après où est-ce qu'on s'arrête donc bon je pourrais continuer encore sur plein d'autres marronniers mais je m'arrête ici en tout cas merci beaucoup d'être tous et toutes présents et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur la campagne on est là merci Asma je te laisse ajouter peut-être d'autres mesures rapidement alors pas pas tout le programme parce que je connais tout le programme et je sais qu'il est très long je vous invite d'ailleurs toutes et tous à aller sur le site rarmawiklaquin 2024.fr vous pourrez retrouver tout notre programme pour les français d'étrangers et puis aussi bien sûr le programme national ainsi que les rencontres et les événements que nous proposons pendant la campagne il y en a aussi qui ont été faits hors campagne donc ça continuera après on ne va pas s'arrêter on était là avant et on restera là après voilà donc je te laisse Asma la parole merci je ferai une toute petite parenthèse sur ce que dit Audrey en ce qui concerne justement les binationaux c'est-à-dire que moi je suis binationale en Europe et hors Europe et c'est vraiment ça c'est-à-dire que le Rassemblement National va toujours s'attaquer d'abord aux personnes qui vont être les plus vulnérables donc faire une différenciation entre Europe hors Europe et puis à partir de demain en fait ça va être déjà une différenciation à l'intérieur des pays de l'Union Européenne et c'est la même systématique qu'elle utilise pour d'abord marginaliser par exemple les personnes queer avant de s'attaquer aux droits des femmes et je pense que c'est extrêmement important et c'est notre force aussi de gauche progressiste de dire stop stop à partir du moment où un ou une seule d'entre nous est mise à mal et discriminée et c'est comme ça en bloc progressiste qu'on arrivera à faire avancer nos droits et à défendre nos acquis sociaux deux mesures rapidement la première mesure c'est au niveau sanitaire enfin au niveau de notre politique de santé publique qui est l'intégration de la Caisse des Français et Française de l'étranger à la sécurité sociale pourquoi on veut ça bien ça permettrait de ne plus avoir ce temps de carence de trois mois quand on retourne en France on se rapatrie en France et donc de pouvoir bénéficier de nos droits de couverture à la sécurité sociale et donc de ne plus avoir ces trois mois de carence là deuxième mesure très rapidement c'est le droit enfin l'accès effectif à l'interruption volontaire de grossesse c'est un combat qui a été mené par Mélanie Vogel au Sénat et porté par Mathilde Panot à l'Assemblée nationale ça montre bien aussi à quel point l'union des gauches progressistes elle se vit au quotidien dans nos institutions par nos élus et je suis extrêmement fière d'avoir ces élus là dans ces institutions et donc l'idée c'est de pouvoir avoir en Europe centrale quand on a des pays où le droit effectif c'est-à-dire l'accessibilité à l'interruption volontaire de grossesse est mis à mal de pouvoir avoir un rapatriement clair vers la France où l'avortement pourrait être possible et ça passe également en deuxième temps par plus de moyens pour les conseillers aux affaires sociales dans les ambassades et notamment le fait de pouvoir remettre des postes de médecins-conseils dans les ambassades et dans les consulats un poste qui a été supprimé il y a quelques années et qui avait pour but justement de conseiller les femmes et les personnes qui avaient des questions sur ces sujets là Super Ben écoute c'était vraiment rapide comme il fallait c'est très bien donc on a une question sur le chat on a deux questions très intéressantes sur le chat qui vont forcément intéresser tout le monde une sur l'écologie et le nucléaire et une autre question sur l'antisémitisme puisque c'est un gros sujet en ce moment notamment dans les médias et notamment parce qu'on est énormément attaqués la gauche j'ai entendu monsieur Attal dire que tous les gens de gauche étaient foncièrement antisémites ça m'a énormément choqués on va pouvoir en reparler mais avant d'attaquer sur ces gros sujets là j'aimerais me tourner un petit peu vers nos militants on a je vois Anthony qui est là de Berlin alors Anthony est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça se passe le militantisme sur Berlin pendant la campagne alors sur Berlin déjà bonsoir à toutes et à tous sur Berlin on a une grande une grosse effervescence militante comme comme personnellement j'ai jamais vu depuis que je suis impliqué dans le militantisme à Berlin on a vraiment des personnes qui nous rejoignent encore tous les jours quelques-unes tous les jours il y a eu un grand flot après la dissolution et ça continue encore et encore beaucoup de boitages de tractages de soirées avec des thèmes dessinés débat il y a une manifestation à l'instar de ce qui a été fait à Cologne qui est en préparation vraiment il y a un dynamisme qui est impressionnant et enfin c'est 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 super de voir ça on sent que 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 il n'y a pas il n'y a pas la peur que en fait le gouvernement et les adversaires veulent mettre en place dans le dans les médias qui s'installent ici c'est plutôt un dynamisme joyeux et vraiment on y croit et on va porter asthma à la dépusation et on va y arriver on est on est très confiants merci beaucoup Anthony mais c'est vrai que alors j'ai pu le remarquer aussi puisque donc du coup Mathilde le disait juste avant on a fait partie toutes les trois de la campagne sur asthma Mathilde et moi de la campagne de 2022 et c'était difficile quand on allait quand on allait tracter quand on donnait nos professions de foi etc les gens n'étaient pas forcément intéressés nous disaient oh bon non on n'a pas forcément envie ça ça nous intéresse pas etc parce qu'on est à l'étranger que ça ne nous concerne pas sauf que cette année c'est vraiment bien différent les gens ont mesuré ce qu'on disait tout à l'heure avec avec Jean-Yves par exemple le danger de ce qui de ce qui arrive mais ils ont aussi mesuré en fait l'espoir de ce qu'on propose et ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment souligner parce qu'on a fait mal de tractage notamment moi je suis à Stuttgart j'habite à 200 mètres du stadium et je peux vous dire que j'entends tous les matchs voilà et j'ai vu pas mal de français voilà on a vu les matchs ensemble etc et c'était très intéressant de pouvoir discuter avec tout le monde et de voir quelle effervescence est en train de monter pour la gauche à la fois en France et à l'étranger donc vraiment un soutien qui arrive en masse pour Asma clairement on rajoute à peu près 45 personnes sur le fil tous les jours je peux vous dire que ça fait ça fait un peu de travail voilà donc on va prendre notre premier pour préciser Gaëlle on a vraiment mesuré ça dès le premier jour au lancement de la campagne le 15 juin vraiment ça a été spontané c'est super oui d'ailleurs au lancement de campagne me semble-t-il la salle était trop petite pour le nombre de personnes qui étaient venues à ton lancement de campagne Asma donc c'est vraiment je pense que c'est assez clair je pense que la gauche est vraiment portée par ces élections et qu'on va gagner voilà merci elle a presque on devait être une centaine je crois à Berlin dans cette salle-là qui est quand même assez grande donc voilà ça fait effet boule de neige dans toute la circonscription aussi et ça fait vraiment énormément plaisir ça nous donne de la force aussi à Audrey et moi pour continuer parce que nos nuits sont courtes mais notre espoir est immense exactement alors une première question on va repartir sur des sujets politiques donc une première question sur alors on a plusieurs questions qui se ressemblent donc je vais essayer de résumer un petit peu c'est sur à la fois donc l'écologie l'utilisation des énergies renouvelables et le nucléaire donc dans le programme qui est proposé par le nouveau franc populaire il n'y a pas forcément de mesures sur le nucléaire par contre il y a des mesures sur les énergies renouvelables donc du coup les gens demandent comment ce sujet est adopté par les gens de gauche et donc du coup va être va être mis en place et puis voilà comment va-t-on mettre en place l'énergie pour nos enfants et nos petits-enfants je réponds et Audrey tu voudras compléter ou tu veux commencer à répondre non mais tu peux y aller alors moi je travaille dans le domaine énergétique c'est-à-dire je suis conseillère juridique et politique à l'association fédérale de l'énergie de l'eau allemande donc je connais assez bien les thématiques énergétiques pour ce qui est du programme en fait on a fait ce programme-là de manière expresse ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de points où on devra négocier ou alors chacun décidera chaque parti décidera aussi à l'Assemblée nationale comme ça a été le cas pour le premier programme de la gauche unie il y a deux ans l'idée que l'on porte sur ce programme et sur lequel nous ne transiterons jamais c'est la sortie des énergies fossiles donc c'est-à-dire qu'on arrête les investissements dans des énergies qui polluent on arrête aussi les niches fiscales sur ces énergies qui sont extrêmement dommageables pour notre biodiversité et on se tourne vers des énergies bas carbone qu'est-ce que ça veut dire les énergies bas carbone donc comme on est une coalition de plusieurs parties avec une proposition de mix énergétique différent pour certains ce sera le nucléaire pour d'autres notamment les écologistes la France insoumise et le parti socialiste c'est plutôt le développement des énergies renouvelables c'est-à-dire le photovoltaïque et l'éolien en mer et sur terre et il y a un point que j'ai déjà évoqué au début de ce meeting et qui est également dans le programme de 24 pages qui est la rénovation thermique qui est extrêmement important parce qu'on pense que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas donc déjà on revoit la manière dont on consomme avant de se poser la question de quel mix énergétique on veut et une fois qu'on aura une rénovation thermique qui sera réellement faite parce que pour l'instant on est encore bien en deçà de nos objectifs et bien on pourra avoir se poser la question est-ce qu'on doit consommer autant ou plus d'énergie encore que ce dont on a vraiment besoin ça c'est la première chose rénovation thermique ensuite moi personnellement à l'Assemblée nationale je travaille dans les énergies renouvelables donc je vais me battre pour des énergies qui sont renouvelables mais aussi des énergies qui sont qui sont faites en Europe et je pense que c'est extrêmement important aussi de rappeler à quel point le développement des énergies renouvelables il est intrinsèquement lié avec la réindustrialisation de l'Europe en termes et c'est ce qu'avait évoqué Melanie Vogel l'année dernière à Berlin c'est de dire oui il faudra réindustrialiser l'Europe ce n'est pas normal ce n'est pas bon politiquement d'être dépendant de pays avec une manière d'interpréter les droits humains qui est très douteuse donc la Chine par exemple pour ce qui est des panneaux solaires donc l'idée ici c'est de dire pour l'instant on n'est pas sur un mix 100% énergie renouvelable donc ce que l'on fait c'est sur le court terme les centrales nucléaires qui sont actuellement en réseau on les utilise sur le court terme afin d'arriver à un 100% énergie renouvelable avec des batteries qui nous permettraient d'être complètement dépendants et dépendantes de ces énergies renouvelables là et une fois qu'on arrive à ce point là ce qui est un point qui va arriver très très vite là l'expansion en ce qui concerne la construction de parcs d'énergie renouvelable est fulgurante en tout cas quand on regarde l'agenda européen on est vraiment sur la bonne voie et l'idée c'est de dire à partir du moment où on sera indépendante énergétiquement parce qu'on aura ces énergies là alors on laissera le nucléaire parce que le nucléaire actuellement la feuille de route qui est prévue pour le nucléaire en France que Macron avait proposé c'est des réacteurs qui vont être en route que dans les années 2040 donc finalement ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu climatique qui va arriver dans les prochaines années si on jette un coup d'œil sur les rapports du GIEC on voit que l'urgence elle est maintenant tout de suite elle n'est pas dans 30 ans ou dans 20 ans et donc l'idée c'est ici de dire on focalise aussi nos investissements on focalise notre recherche de développement dans des panneaux solaires qui sont par exemple plus efficaces qui nous permettent d'en acheter moins d'avoir une prise de surface qui est moins grande et on focalise aussi notre volonté politique sur de la rénovation thermique et sur comment on repense aussi les villes c'est-à-dire avoir des villes qui sont bas carbone c'est pas seulement dans le secteur énergétique c'est aussi dans le secteur alimentaire moi je suis particulièrement engagée dans la cause animale et je sais que c'est aussi par là que notre transition écologique va passer il faut qu'on repense notre manière d'interagir avec le vivant avec la biodiversité et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des députés des élus qui se battront pour ce programme de transition énergétique de transition écologique dont on a besoin parce qu'on n'a pas de planète B exactement on a pas de planète B ça c'est vraiment c'est quelque chose qui est très cher notamment pour les jeunes cette génération climat donc nous je dois quand même nous féliciter on a quand même la chance d'avoir des gens qui se présentent à des élections françaises qui sont entre la tranche d'âge 25-40 ans donc c'est quand même quelque chose qui va donner un renouveau aussi pour la classe politique donc Mathilde par exemple Olivier notre plus jeune sénatrice de France donc vraiment voilà on a de quoi être fiers et je pense que c'est très important qu'on ait justement cet engagement des jeunes et que les jeunes ne baissent pas les bras aussi on a vu on a vu donc on a eu l'occasion de regarder un petit peu des sondages qui sont venus etc et notamment pour les européennes et on a pu constater que justement dans la tranche d'âge des personnes jeunes donc entre 18 et 30 ans beaucoup avaient voté pour le rassemblement national ce sont des personnes qui n'ont jamais voté avant elles n'ont jamais connu ou alors très peu voté avant elles n'ont jamais vraiment connu en fait les alternances gauche-droite comme certains d'entre nous ont pu le vivre et pourtant elles se tournent quand même vers le rassemblement national donc c'est là qu'on voit quand même cette attraction que parfois le rassemblement national avec des idées simples et simplistes peut avoir sur une génération qui pourtant se bat énormément pour le climat et donc ça c'est un point que je voulais vraiment mettre en avant avant de donner la parole à Mathilde sur le point écologique c'était le fait que le rassemblement national n'a aucune mesure écologique aucune les mesures des rassemblements national qu'ils ont d'ailleurs proposées aujourd'hui je viens de lire juste avant ce meeting les propositions de Jordal Barndella il disait que justement il fallait arrêter le renouvelable arrêter le renouvelable voilà donc je ne sais pas si vous mesurez les uns et les autres je pense qu'on est tous un peu on a une conscience écologique maintenant la conscience écologique voilà fait partie de tous les partis et de la société civile et c'est très important de mesurer ce que peut être le pays si le rassemblement national passe voilà je te passe la parole Mathilde merci beaucoup Gaëlle je voulais juste revenir sur deux points et puis m'excuser parce que je vais devoir vous laisser après et je vous souhaite encore plein de courage pour la mobilisation j'arrive à Vienne demain soir très mobilisé pour qu'on continue à faire campagne sur notre belle circonscription juste deux points quand on parle de nucléaire juste dire que nous on souhaite abroger la loi qui a été votée il y a quelques semaines maintenant au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la fusion de l'IRSN et de l'ASN en fait c'est un point qui est essentiel on a fusionné ces deux instances qui traitent des questions de sûreté nucléaire en France et c'est un vrai danger pour la sûreté de nos centrales nucléaires sur les années à venir alors qu'on a des centrales nucléaires vieillissantes en plus en fait c'est un danger pour l'expertise humaine qu'on a et qui est essentielle dans le domaine du nucléaire et c'est un danger aussi pour globalement en fait le financement de ces instituts donc nous on abrogerait cette réforme de l'IRSN et de l'ASN pour garder cette indépendance des instances qui évaluent la sûreté nucléaire en France et juste un deuxième point sur les jeunes parce que t'en parlais Gaëlle et je pense que c'est un point très important et je sais qu'avec Asma comme candidate et comme députée ce sera un des points qui sera aussi porté fortement à l'Assemblée nationale et on en a absolument besoin c'est sur la précarité de la jeunesse qui est très forte en France aujourd'hui qui concerne d'ailleurs aussi des jeunes français de l'étranger qui peuvent revenir en France et se retrouver dans des situations financières compliquées et nous on porte l'idée d'une allocation en tout cas d'un revenu à voir comment on le formule exactement mais pour les jeunes les plus vulnérables en France pour que tout le monde entre dans la vie active ou dans la vie adulte sur un pied d'égalité et juste dire que notre député des Français de l'étranger sur notre circonscription Frédéric Petit il a voté contre les repas à 1 euro alors parce qu'il parle pas mal de jeunesse et tout ça dans sa campagne de soutien à la jeunesse et dire en fait que dans les faits un certain nombre des lois des propositions qu'il a votées sont contre la jeunesse contre notamment la jeunesse qui est précarisée aujourd'hui en France voilà et je suis désolée je vais devoir vous laisser mais bon courage à tout le monde pour cette suite de campagne et on est mobilisés on ne veut pas siéger avec l'extrême droite dans quelques semaines alors il faut absolument qu'on gagne Merci beaucoup Mathilde bonne soirée et merci beaucoup de ce venu Asma tu voulais rebondir ? Oui je voulais juste rajouter une chose sur justement la représentativité des élus et je pense que c'est extrêmement important quand on parle de certains projets de loi notamment celui d'annuler les repas à 1 euro pour tous les étudiants que ces décisions-là et que les élus en fait qui ont voté contre ces repas à 1 euro là je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui en ait mangé des repas à 1 euro moi j'en ai mangé voilà j'étais boursière précaire et l'argument qui avait été utilisé pour justifier la faim le plus aisé profiterait de cette mesure-là alors je n'ai pas de photos si vous avez l'argent de manger un bon repas vous ne mangerez pas ces repas à 1 euro là qui nous permettaient de pouvoir avoir quelque chose dans l'estomac mais dès qu'on a plus de moyens on ne se tourne pas vers ce repas à 1 euro là et vraiment avoir cet argument de oui mais quelques personnes plus aisées vont profiter de ce repas à 1 euro là alors on va le supprimer pour tout le monde c'est vraiment très malhonnête quand on voit que d'autres mesures qui par contre sont dans ce sens-là sont maintenues donc voilà c'était un peu un cri du coeur à ce niveau-là de pouvoir avoir des gens qui ont été aux premières loges de cette destruction sociale en termes d'éducation et de bien-être étudiant et aussi de rappeler qu'il y a énormément enfin il y a un lien très très clair en fait entre mauvais avenir professionnel ou académique et justement le manque de finance le manque financier pour les étudiants précaires notamment parce qu'on n'a pas encore de revenu d'autonomie pour les jeunes de moins de 25 ans et voilà je peux parler par moi-même mais il y a beaucoup de gens aussi de mon autorage qui me disent si j'avais eu ce revenu d'autonomie là bien j'aurais eu une meilleure mention à mon diplôme et peut-être que j'aurais pu faire telles autres études et donc ça a vraiment une conséquence oui ça a une conséquence très directe sur les destins qui sont liés à cette précarité financière et qui ont du mal en fait après à sortir la tête de l'eau Merci beaucoup Asma oui ce sont des sujets vraiment très intéressants alors on a on a beaucoup de questions je suis désolée on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions juste une question qui est très importante et je sais qu'elle te tient à cœur c'est un sujet qui est vraiment qui est partout et alors j'ai pu voir justement une intervention de monsieur Petit une intervention de monsieur Chambon sur ce sujet là notamment au débat RFI tu as été largement attaqué sur ce sujet là quelle est ta position par rapport à l'antisémitisme alors Asma pour ceux qui ne le savent pas milite à la France insoumise et donc tout le monde nous tombe dessus clairement pendant cette campagne alors à tort ou à raison mais Asma va clairement pouvoir nous répondre on a eu pas mal de mails par exemple de personnes qui nous disent voilà moi je suis de gauche mais je ne veux pas voter pour quelqu'un de la France insoumise parce que vous êtes antisémite est-ce que tu pourrais nous répondre Asma sur ce point ? Oui merci parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et je pense qu'il faut faire vraiment attention de ne pas instrumentaliser ce sujet là c'est quelque chose que je l'avais déjà évoqué lors du débat et j'avais également rappelé que l'antisémitisme contrairement à ce que pense l'extrême droite c'est un délit ce n'est pas une opinion tout comme l'homophobie tout comme l'islamophobie et le racisme ce n'est pas quelque chose de tolérable en fait et donc quand il y a des paroles antisémites qui sont dites qui sont prononcées s'il y a des parties qui sont antisémites il faut que ces parties là soient interdites et que justice soit faite je pense que c'est extrêmement important voilà s'il y a une once d'antisémitisme quelque part il faut que les personnes qui se sentent touchées par ces propos là déposent plainte que justice soit faite qu'il y ait un procès qui soit tenu pour ce qui est de la France insoumise alors moi je me reconnais dans l'union de la gauche c'est pour ça que ça m'embête toujours de fonctionner en chapelle mais je pense que c'est extrêmement important aussi de clarifier les choses toutes les personnes de la France insoumise qui ont été mises en cause justement par rapport à des propos qui auraient été tenus toutes les plaintes ont été déboutées pour manque de fondement je pense que c'est extrêmement important aussi de rappeler ça qu'il y a eu une enquête qui a été menée à ce sujet là et qu'aucune des personnes qui ont été interpellées à ce moment là n'ont été poursuivies parce qu'il n'y avait pas de fondement à leurs propos et je pense que c'est extrêmement important aussi de rappeler que l'antisémitisme c'est quelque chose qui est c'est la base même du Front National c'est-à-dire que le Rassemblement National a été créé par des personnes qui ont porté le programme d'Hitler à l'époque c'est un parti politique qui a été créé par des Waffen-SS donc je pense que c'est extrêmement important aussi de rappeler quelle est l'essence de la gauche la gauche s'est construite sur la lutte contre l'antisémitisme la gauche c'est les personnes les résistants et résistantes qui durant je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale parce que là on est dans une situation où on a l'extrême droite aux portes du pouvoir et c'est important de rappeler aussi l'héritage que l'on a nous en tant que Français et Françaises de pouvoir vivre dans une France libre c'est aussi la lutte des personnes qui se sont engagées à gauche pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont défendu justement une France libre une France ouverte aux Juifs et aux Juifs de France et voilà ça me semble vraiment important de le rappeler et aussi de rappeler aussi que quelles sont les mesures que nous on a clairement on est le seul parti qui se présente aux élections législatives anticipées qui a une politique claire de combat de l'antisémitisme ce qu'on propose c'est un plan interministériel donc c'est à dire que plusieurs ministères vont être mis à la table pour créer vraiment un plan en plusieurs étapes pour pouvoir déceler tous les cas de propos antisémites d'actes antisémites de violences antisémites et pouvoir les déceler pouvoir avoir des investissements dans tous les ministères qui vont mener ce plan interministériel là et on va commencer par la protection des lieux de culte et des écoles religieuses juives en France à partir du moment où on a ça on a une première base qui permet de bien rassembler en fait différents ministères et différentes institutions qui vont combattre aussi l'antisémitisme que ce soit dans la juridiction quand on parle de remettre aussi de l'argent dans les services publics c'est ça aussi c'est avoir des juges qui sont formés à ces questions là qui peuvent rapidement voilà faire tenir des procès contre les personnes qui ont tenu des propos antisémites ou des violences antisémites mais c'est aussi dans l'éducation c'est à dire qu'on ne laisse pas passer des propos négationnistes ce n'est pas possible et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'avoir des enseignants qui sont soutenus qui sont bien payés on est sur une base actuellement d'enseignants les moins payés d'Europe alors on va me dire oui mais c'est pas directement lié à l'antisémitisme certes mais on a besoin d'avoir des enseignants aussi qui sont armés face aux différents propos qui peuvent se tenir dans certaines classes et c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on ne laisse rien passer et une nouvelle fois l'antisémitisme ce n'est pas une opinion et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler tout comme l'issamophobie n'est pas une opinion et c'est pour ça que je suis extrêmement touchée et extrêmement honorée de voir dans les soutiens du nouveau Front populaire plusieurs associations juives pour la paix notamment l'Union juive pour la paix mais aussi TSEDEC et nous avons dans nos groupes que ce soit la France insoumise mais aussi plus généralement au nouveau Front populaire sur notre circonscription des gens de la communauté juive qui m'apportent leur soutien que ce soit à titre personnel ou à titre de candidate qui voient aussi que moi depuis le début c'est-à-dire même à partir du moment où le sujet est venu sur la table avec le 7 octobre j'ai toujours été extrêmement claire et là je parle en mon nom parce qu'on parle de notre circonscription et que je suis attaquée aussi dans ma personne c'est-à-dire ça me touche aussi c'est quand même une insulte il y a un délit que l'on me colle à la peau et je vous invite j'invite toutes les personnes qui ont des doutes sur ce côté-là à aller voir mes réseaux sociaux à voir la position que j'ai eue sur ce sujet-là dès le 7 octobre et jusqu'à maintenant c'est une position de paix une position d'une vie ou une vie et je pense que c'est extrêmement important de rappeler ça et de dire que moi en tant que personne qui vient de l'immigration en tant que personne qui va être aussi dans les premières victimes du Rassemblement National je sais très bien que la première marche pour le Rassemblement National c'est l'islamophobie et la deuxième marche c'est l'antisémitisme c'est-à-dire que si on ne se sert pas les coudes maintenant si on n'a pas une parole unie maintenant contre l'antisémitisme contre toute forme de racisme et bien qui restera-t-il en fait à la fin quand le Rassemblement National on aura fini avec les minorités et nous aura tous jetés à la porte voilà merci oui c'était très important merci beaucoup c'est vraiment c'est quelque chose qui nous touche tous et puis je pense on en avait beaucoup discuté entre nous quand on a commencé cette campagne parce que justement et puis même avant avant la campagne donc les forces de gauche de la circonscription étaient déjà unies on a des réunions mensuelles avec tout le monde depuis déjà deux ans et c'était vraiment important ça a été un sujet qu'on a longuement évoqué et beaucoup d'entre nous justement ont apporté des témoignages personnels voilà se faire traiter d'un city sémite quand on a de la famille juive qui a été déportée dans les camps quand on a voilà quand on a fait la libération quand des personnes de notre famille ont participé à la libération des camps et donc ont pu être témoins de tout ça je pense que c'est quand même vraiment 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 voilà c'est trop donc j'espère que ce sera clair pour tout le monde ce soir j'espère que vous pourrez aussi le donner à entendre à tout le monde en tout cas la réunion est enregistrée et on pourra le faire passer à tout le monde c'est très important sachez que les personnes à qui vous envoyez des e-mails en leur envoyant à la tête que ce sont des antisémites ce sont des personnes ce sont des personnes qui ont une vie une histoire des parents des grands-parents et qui ont vécu tout ça et si on est en Allemagne par exemple ou en Pologne ou si on est dans ces pays de l'Europe centrale on a encore plus de chances d'être vraiment très personnellement considérés dans ce sujet voilà alors on me pose une autre question on repart sur quelque chose d'un peu plus joyeux et dans le futur désirable on me pose la question de comment on peut s'engager dans la campagne donc ça je vais y répondre sans avoir à utiliser Asma ou Audrey donc comment on s'engage dans la campagne du nouveau Front Populaire vous pouvez écrire à frontpopulairefe7 at gmail.com donc nous avons des petites mains qui vont pouvoir vous orienter pour rentrer dans la campagne venir avec nous sur nos événements vous pouvez vous engager pleinement à 100% si vous avez besoin de peu d'heures de sommeil sinon vous pouvez vous engager de manière ponctuelle voilà aussi en relayant nos réseaux sociaux en n'hésitant pas surtout aussi à parler avec vos proches il y a une théorie qui dit que si on arrive à convaincre trois personnes autour de soi et que chaque personne ensuite va convaincre trois personnes autour de soi la gauche va gagner et moi je crois énormément à cette théorie voilà alors on va peut-être juste avant que de terminer cette réunion voilà on est déjà à une bonne heure et demie de meeting on va parler un petit peu avec nos élus de la circonscription donc je vais donner d'abord la parole à Vincent Rouet qui est donc conseiller des français et françaises de l'étranger pour la circonscription en Autriche donc quel est ton sentiment sur la campagne Vincent et puis qu'est-ce que tu peux dire peut-être au sujet de Asma pour convaincre les gens de voter pour elle merci Gaël bonsoir à toutes et à tous alors déjà la deuxième partie de ta question c'est vrai que Asma avait fait une très très belle campagne déjà il y a deux ans et la revoir cette année aussi motivée et portée par ce courant cette belle union à la fois par toute cette équipe qu'on voit par nous élus par également des militants sur place dans toutes les grandes villes et même ailleurs c'est vraiment c'est extrêmement encourageant et je crois que c'est aussi quelque part ça témoigne un petit peu d'un sursaut que chacun et chacune peut avoir au fond de soi et en fait de donner de son temps sur une campagne qui est très très courte c'est vrai que j'avais rarement vécu un élan aussi important sur une campagne des législatives donc c'était vraiment un vrai plaisir de revoir Asma et de revoir toutes ses têtes familières pour repartir au combat cette année sur la circonscription donc moi je m'occupe de l'Autriche de la Slovénie et de la Slovaquie donc j'ai un peu plus d'expérience sur Vienne et habitants on a énormément de gens qui se sont mobilisés sur le nouveau Front Populaire dès la semaine dernière on avait une première réunion publique qui a rassemblé quasiment 25 personnes donc c'est quelque chose qui est aussi assez inhabituel sur Vienne donc ça montre aussi et bien que c'est une campagne qui motive énormément de monde on a également beaucoup de gens qui sont disponibles en tant qu'assesseurs et scrutateurs pour les deux prochains tours donc j'essaye moi de mon côté d'élu de rassembler toutes ces toutes ces voix et tous ces je dirais tous ces gens motivés pour alimenter les bureaux de vote avec en partenariat avec le consulat sur place donc voilà en quelques mots c'est un petit peu ce que moi je ressens ici donc beaucoup de très très bonne volonté beaucoup de motivation et on espère évidemment qu'on arrivera tous à marquer les faits avec Asma et Audrey on y croit on y croit merci beaucoup Vincent du coup je vais poser la même question sur un débat donc c'est-à-dire des français de l'étranger pour le nord du nord me semble-t-il je ne sais pas si c'est la elle est aussi élue à l'assemblée des français de l'étranger du coup il me semble que tu habites à Düsseldorf Düsseldorf voilà et c'est l'Allemagne de l'Ouest c'est avec il y avait quelque chose c'est pas très le tas donc ici aussi donc en NRV donc en Rhénanie du nord d'Espanie on a une très très belle dynamique ça tient pour beaucoup bien entendu à la candidate Asma que nous avions beaucoup d'entre nous rencontrés lors des précédentes législatives et puis donc beaucoup et puis à la faveur aussi de l'euro puisqu'on a quelques villes où la France joue donc c'est ce qui c'est vraiment un climat tout à fait favorable et joyeux pour aller faire du tractage on a fait une manif à Cologne qui a eu beaucoup de succès il y a beaucoup beaucoup d'événements qui sont prévus dans notre circonscription on a vu beaucoup beaucoup de jeunes nous rejoindre dès le début donc on est passé à 35 à Düsseldorf donc c'est partout dans tous les villes à Cologne à Bolon il y a une vraie dynamique les gens sont motivés quelle était la deuxième question excuse-moi je pense que tu as répondu à la fois à l'une et à l'autre c'était voilà quels sont les arguments que tu donnerais toi pour faire élire Asma ah bah il nous faudrait trois heures non non elle est tellement géniale Asma je crois que c'est la candidate qui nous faut pour cette circonscription comme elle l'a dit donc elle est de cette génération du climat de cette urgence climatique elle est de cette génération Erasmus l'Europe et je sais les valeurs qu'elle porte et c'est vrai que ça fait c'est particulièrement douloureux c'est ces reproches qui sont faits à l'encontre de la France nationale ou du nouveau Front populaire c'est tout simplement odieux à mes yeux ce sont des écrans de fumée c'est comme ça que moi je les perçois à titre personnel pour justement détourner ma part des vrais enjeux des vrais points que porte notre programme c'est à dire toutes les questions fiscales qui pour moi sont extrêmement importantes de redistribution il y a de l'argent un nouveau monde est possible nos vies valent mieux que leurs profits ce sont des choses qui me parlent à moi la vie vaut mieux que les profits et tout ça Asma l'incarne et je pense que c'est aussi très très important ça a été dit par plusieurs personnes d'avoir plus de femmes de féminiser de revenir notre Assemblée nationale c'est essentiel et pour tout ça je voudrais que nous encourager tous à voter pour Asma à faire voter pour Asma elle nous fera honneur à l'Assemblée nationale merci merci beaucoup Salia ça fait chaud de vous entendre je rappelle pour ceux qui sont qui sont spectateurs donc ici on a tous les gens quasiment que vous voyez à l'écran sont soutiens de campagne donc c'est des personnes qui sont élues des Français et Françaises de l'étranger qui ont à cœur déjà de défendre la population française notamment à l'étranger qui sont engagées dans les questions voilà dans les questions des Français et Françaises de l'étranger et qui nous ont aidé énormément on a fait le programme ensemble puisque dans notre dans notre élan voilà il n'y a pas Asma et puis en bas tous les autres c'est qu'on travaillait vraiment tous ensemble et donc on a travaillé de concert tous les partis du nouveau Front populaire ensemble pour créer un programme qui ressemble à la fois aux Français et aux Françaises de l'étranger et puis à la France qu'on aimerait avoir et à la France qu'on aime et à celle qu'on attend ce futur qu'on attend voilà donc je vais donner pour être paritaire la parole maintenant à Olivier Pascal qui lui est aussi conseiller des Français et Françaises de l'étranger et alors je ne sais plus Francfort j'essaye encore aussi circonscription Allemagne de l'Ouest avec Celia bonsoir à toutes et à tous je suis aussi très heureux de voir autant de personnes mobilisées donc ça fait effectivement vraiment chaud au cœur et on parlait tout à l'heure de la mobilisation qu'on a vu autour de cette campagne qui est vraiment exceptionnelle et donc je pense que c'est aussi lié à Asma à Audrey et à toutes les personnes de cette équipe qu'on voit ce soir et aussi qu'on ne voit pas qui sont là et qui polarisent un peu qui attirent et qui veulent nous mener à la victoire et concernant Asma particulièrement donc moi ça fait un peu plus de deux ans que je la connais et ce que je trouve remarquable avec Asma c'est que malgré la défaite de 2022 elle est vraiment restée engagée donc elle est dans différentes associations en Berlin on en parlait tout à l'heure de ce qui est food waste etc donc c'est vraiment quelqu'un qui aide tous les concitoyens qu'elle peut aider au quotidien elle est sur le terrain donc je pense que c'est important de le dire après il y a aussi le côté écologiste c'est quelqu'un qui représente vraiment l'union donc elle est chez LFI mais finalement je pense que c'est une écolo dans l'âme elle a parlé de sa profession tout à l'heure donc c'est vraiment dans son quotidien la plupart du temps qu'elle passe au final de ses journées c'est aussi pour promouvoir l'expansion de l'éolien et aussi du photovoltaïque donc toutes ces énergies renouvelables donc ça aussi c'est quelque chose que je pense qu'il faut noter et je pense que vous l'avez tous écouté ce soir finalement il n'y a rien de controverse qui est sorti de sa bouche et je pense que si on regarde tout ce qui effectivement a pu être publié sur ses pages dans les réseaux sociaux je pense qu'il n'y a rien vraiment où on pourrait dire qu'on pourrait l'accuser de quoi que ce soit donc c'est une personne qui est vraiment authentique et je pense qu'effectivement elle mérite c'est d'être élue on va l'amener à la victoire en tout cas je suis très fier de pouvoir la soutenir et de pouvoir aussi soutenir Audrey et toute cette très belle équipe et on va gagner merci beaucoup Olivier c'est bien alors on est en train de faire monter le baromètre du positif on va pouvoir repartir pour deux semaines de campagne alors je vais peut-être donner maintenant la parole à Hélène Louvray qui elle est aussi conseillère des Français et Française de l'étranger et elle je le sais c'est à Munich puisque c'est ma circonscription oui bonsoir merci Gaëlle bonsoir à tous alors exactement je suis à Munich c'est l'Allemagne du Sud alors bon moi je n'ai pas eu d'hésitation du tout lorsque j'ai vu que Asma renouvelait fêtait un nouveau candidate puis qu'elle avait été investie pour moi Asma elle incarne toute cette vitalité d'une nouvelle gauche populaire d'une conscience partagée d'une gauche unie et pour moi c'est très important et je trouve qu'elle incarne aussi nos valeurs communes avec des propositions communes c'est-à-dire le vivre en paix et on n'a pas parlé enfin elle a beaucoup aussi parlé ce soir de la paix d'une paix sociale sur un modèle de société où justement on arrête de se taper dessus ou qu'on arrête la xénophobie tout ce racisme tout cet antisémitisme nous sommes le pays des lumières et on voudrait justement garder ses grandes valeurs alors bon moi j'ai confiance tout à fait en Asma je l'ai rencontrée à Munich elle est venue nous rendre visite déjà nous avons fait un meeting et j'ai vu sa force j'ai vu aussi que c'était une personne tout à fait honnête droit dans ses bottes et que là vraiment bon ben je n'ai aucun souci pour la soutenir alors voilà je dis Asma on y va alors la mobilisation à Munich elle est formidable incroyable incroyable voilà merci beaucoup Hélène oui c'est vrai que c'est hallucinant de voir à quel point les gens se mobilisent partout dans la circonscription je le répète encore mais c'est vraiment ça je profite juste d'un petit instant pour rappeler donc du coup que le vote électronique commence demain à midi heure de Paris s'arrête jeudi à midi si vous n'avez pas reçu puisqu'on m'a posé la question sur le chat si vous n'avez pas reçu le mail ou le code par SMS vous n'allez pas pouvoir voter donc il va falloir absolument que soit vous déplaciez le jour même pour voter ou alors que vous fassiez une procuration et on peut prendre une procuration pour vous vous pouvez faire la demande sur frontpopulairefe7 at gmail.com je répète frontpopulairefe7 at gmail.com donc n'hésitez vraiment pas je donne la parole à Frédéric Zucco qui lui aussi est à Munich conseiller des français et françaises de l'étranger pour l'Allemagne du Sud bonsoir à tout le monde et puis je ne suis pas tout à fait à Munich je suis à Augsburg c'est à 70 kilomètres mais je suis dans l'âme je suis dans toute la circonscription et il y a eu tellement de compliments qui ont été faits à nos candidats que c'est difficile d'en rajouter mais je vais quand même essayer pour moi c'est vraiment essaye de te mettre dans la peau des votants donc les écologistes puisque toi tu es chez les écologistes qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils puissent voter Asma ben justement on a deux candidats qui sont jeunes donc c'est l'avenir on a deux candidats qui sont femmes et qui sont féministes donc c'est aussi une grande partie de la population et en partie la population qui a souvent à souffrir de l'immigration un peu plus que les hommes et bon en ce qui concerne l'écologie je pense qu'on en a beaucoup dit sur Asma et je pense qu'en effet elle représente en effet tous les points que nous nous défendons c'est vrai que le nucléaire a été laissé légèrement de côté ce qui est un petit problème à expliquer mais je pense que pour tout ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique Asma est tout à fait de notre côté donc on ne peut que la soutenir je voudrais quand même rajouter un petit mot sur un point qui est important on nous parle souvent de ce point là c'est le nouveau front populaire dépense de l'argent qui n'est pas là et c'est un point qui est pour moi très important c'est parce que justement ce qui a été présenté dans la conférence de presse sur le budget c'est que justement tout est budgété et qu'il est fait face maintenant avec ce nouveau front populaire à une attaque à une défense contre le néolibéralisme dont on est victime depuis 20 ans et je suis vraiment heureux on est à nos côtés Thomas Piketty dont je lis les livres depuis 20 ans et qui dénoncent justement cette inégalité sociale inégalité financière inégalité fiscale et je pense que le nouveau front populaire représente justement la défense contre ces inégalités contre le néolibéralisme et je pense qu'on peut être on peut sans problème défendre le programme du nouveau front populaire sur ce point là particulièrement dans notre circonscription où on a affaire à un candidat macroniste qui justement représente ce néolibéralisme et ces inégalités sociales et même si les personnes dans notre circonscription font partie d'une sociologie relativement aisée elles sont quand même les victimes de ces inégalités je pense qu'on peut attaquer aussi là-dessus et je voudrais remercier de nouveau Asma et Audrey et toi Gaëlle pour tout le boulot que vous faites merci beaucoup Frédéric c'est vrai que c'est un point on n'a pas forcément parlé et puis j'aimerais aussi dire que voilà on a choisi dans cette campagne de ne pas aller attaquer les gens sans raison mais quand même le bilan de monsieur Petit parle pour lui-même je veux dire si vous allez voir les votes ce qu'il a voté ce qu'il n'a pas voté ce pourquoi il s'est abstenu je pense que c'est très clair c'est très clair la façon dont il va reprendre son mandat donc maintenant vous avez vraiment un choix à faire qui est un choix énorme de société et je sais que la circonscription est une circonscription qui a à cœur les enjeux sociaux et les enjeux écologiques et si vous cherchez à avoir quelqu'un qui va défendre ces enjeux sociaux et écologiques ce ne sera pas monsieur Petit ça vous pourrez vraiment le voir dans son bilan mais par contre ce sera vraiment Asma donc n'hésitez pas à aller voter pour elle je vais donner d'ailleurs la parole à Jean-Yves Lecomte qui lui est PS place publique donc beaucoup de gens ont pu nous dire ah oui mais place publique comment ça se fait qu'ils s'allient avec les filles ils ne peuvent pas se parler ils ne s'aiment pas ils n'ont pas les mêmes idées alors Jean-Yves pourquoi il faudrait voter pour Asma sur la circonscription ? je l'ai déjà dit tout à l'heure on s'est vu avec Asma on a fait la campagne en 2022 et j'ai bien vu que Asma a un certain nombre de sujets sur lesquels effectivement je pense avoir des décalages parfois et place publique a des décalages avec la manière d'aborder les choses de LFI en matière de construction européenne en matière de l'approche même par rapport à la situation en Ukraine j'ai bien vu qu'Asma sur ces sujets était une fille de la circonscription c'est à dire qu'elle avait pas elle était peut-être militante LFI mais elle était aussi là elle portait les paroles de la circonscription elle était totalement intégrée et elle avait totalement bien compris les messages européens que cette circonscription portait et donc de ce point de vue là moi j'ai aucun doute sur sa capacité à apporter ces messages et puis c'est vrai que quand on est profondément européen c'est ce que disait Frédéric c'est à dire que quand on est profondément européen et pour que l'esprit européen vive il faut effectivement que celui-ci évolue on peut pas se résoudre avoir un décrochage de l'Union européenne vis-à-vis des Etats-Unis parce que il y a une politique néolibérale en Europe qui empêche de faire les investissements nécessaires pour préparer l'avenir pour préparer la transition énergétique et on le voit de plus en plus cette politique néolibérale n'est pas seulement néolibérale c'est restrictive sur le plan monétaire qui nous empêche de vouloir se donner les moyens de préparer l'avenir qui nous empêche d'être capable de construire réellement la transition énergétique je pourrais aussi avoir des décalages vis-à-vis des sujets sur le nucléaire je pense qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas tous les outils pour avoir un mix énergétique sans carbone et sans nucléaire mais la priorité c'est la décarbonation la priorité c'est la décarbonation le plus vite possible et la priorité aussi parce que l'Union Européenne ne représente que 9% des émissions mondiales c'est de faire en sorte que l'Union Européenne donne envie avec une politique exemplaire une politique exemplaire mais qui donne envie c'est-à-dire le contraire de ce qui s'est passé ces dernières années parce que quand l'Allemagne se construit construit son économie sur le gaz russe ça ne donne pas envie et en plus ça lui fait mal depuis deux ans on le voit donc en fait il faut vraiment qu'on se donne les moyens et les investissements qui nous permettent de trouver des nouvelles technologies et d'être à la fois exemplaires et de donner envie au reste du monde et c'est pour ça que là pour le coup on a besoin d'arrêter avec cette politique monétariste pour faire une politique en Europe vraiment très ambitieuse en matière de transition énergétique et là j'avais bien constaté avec Asma sur ce sujet d'ailleurs elle ne parlait même pas de transition ça m'avait frappé la dernière c'est pas la fois que je l'entendais elle parlait de bifurcation écologique il y a deux ans donc voilà donc moi j'ai confiance sur ce sujet sur sa capacité de porter vraiment l'esprit de cette circonscription sur la liberté et émancipatrice je vois juste il y a encore beaucoup de questions juste vous dire que sur la chaîne RFI qui est encore visible donc qui peut être revisionné sur YouTube et vous pouvez donc absolument aller le voir ils ont parlé de tous les sujets notamment le sujet de l'insécurité je vois que beaucoup nous disent oui voilà quel est votre sentiment pourquoi vous n'adressez pas clairement le sujet ça a été adressé pendant ce débat là donc je vous invite à aller le voir si vous avez reçu la LEC aujourd'hui vous avez le lien qui est disponible sur la LEC donc n'hésitez pas à aller voir ce débat malheureusement on ne peut pas tout faire ce soir il est déjà 22h30 et on a encore beaucoup à faire pour cette campagne donc on va s'arrêter là à deux heures je vais donner maintenant la parole du coup à Audrey Leclerc pour nous donner un petit peu son sentiment sur la campagne et puis voilà les raisons qui l'ont poussée à être suppléante de Asma et ce qu'elle pense que Asma va pouvoir faire à l'Assemblée et puis on terminera avec Asma elle-même qui nous fera une petite conclusion oui pourquoi je vais voter Asma le dimanche je vais vous dire je pense que tout le monde a déjà bien expliqué à quel point Asma c'est quelqu'un qui s'engage qui est colo qui arrive à vraiment pousser ses arguments moi ce qui m'impressionne chez Asma c'est que vraiment elle est compétente elle est passionnée c'est une belle personne voilà et c'est vraiment voilà des jeunes femmes comme ça qu'on va envoyer à l'Assemblée nationale défendre nos idées et représenter aussi voilà une alternative écologique et sociale donc je pense que ne pleure pas ne pleure pas donc je pense que vraiment on va se la donner on va y aller sur le terrain moi ça me ça me fait plaisir aussi de rencontrer des gens qui sont enthousiasmés qui n'avaient jamais milité qui se disent bon c'est bon j'y vais maintenant donc on est là il y a des actions locales rejoignez-nous et on pourra envoyer Asma comme ça à l'Assemblée et ce sera on sera très très bien représentés dans cette circo voilà merci beaucoup Audrey je plus sois plus 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 sur tout ça oui alors la raison pour laquelle aussi on est tous très émotionnels sur ces quand on parle un petit peu de la campagne etc et de tout ça c'est surtout parce qu'on voit l'élan de générosité et de personnes qui viennent s'engager sur tout ça et on peut vraiment vous dire cette campagne elle est très dure psychologiquement ce qu'on peut recevoir comme haine est vraiment est vraiment inimaginable donc voilà les raisons pour lesquelles on est quand même très touchés par les messages qu'on reçoit donc n'hésitez pas si vous avez un petit message positif à envoyer ça fera plaisir à nos petites mains dans le mail voilà donc frontpopulairef7 at gmail.com vous pouvez aussi nous envoyer vos questions notamment ceux qui ont envoyé des questions sur le chat auxquelles on n'a pas pu répondre n'hésitez pas à les envoyer on répond à tout le monde ça prend peut-être quelques jours mais on répond vraiment à tout le monde on essaye vraiment de faire attention à ce qui vous préoccupe et de vous donner les informations les plus précises sur notre programme et sur ce que va porter Asma donc du coup à l'Assemblée nationale quand elle sera élue Asma je te laisse le dernier mot de la fin avant de conclure merci beaucoup merci beaucoup à toutes et tous et c'est exactement ce que tu disais Gaëlle en fait on est très émus par ce qu'on a reçu et on reçoit déjà en 2022 c'est une campagne qui était très dure psychologiquement parce que quand une jeune femme s'engage en politique d'autant plus si elle est issue de l'immigration c'est une proie assez facile sur les réseaux sociaux qu'on est très protégé derrière son ordinateur malheureusement et c'est pour ça que je suis vraiment très très touchée par les mots de toutes les personnes que j'ai pu voir en présentiel ou même en ligne qui m'adressent leur soutien et que c'est vraiment très important pour nous aussi pour tenir sur la dernière ligne droite avant le 30 juin et le 7 juillet parce que ces mots-là même si on se crée une carapace et que j'ai une équipe de campagne géniale j'ai Louis mon deuxième co-directeur de campagne qui est chez nous pour une semaine pour venir vraiment aider aussi sur le terrain donc c'est vraiment vraiment super et bien malgré cette carapace-là ça reste des mots qui touchent et qui font mal parce qu'on reste des êtres humains et donc je vous remercie vraiment et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Instagram sur le réseau avec lequel vous êtes le plus à l'aise parce que ces commentaires-là je les lis et ils me font vraiment énormément du bien pour tenir aussi face à cette vague de haine auquel on fait face je voudrais finir sur le fait que c'est une victoire commune et on a beaucoup parlé de moi ce soir et j'aimerais parler d'Audrey parce que c'est voilà c'est mon acolyte dans cette aventure-là et c'est une acolyte qui m'a directement contactée avant même de savoir quelle serait l'investiture sur la circonscription et ça m'a énormément touchée c'est une personne qui est incroyable qui enfin voilà j'ai même pas de mots pour décrire en fait tout ce qu'elle apporte dans cette campagne et même à cette circonscription que ce soit en tant qu'élu local les écologistes mais aussi dans son engagement pour la biodiversité pour que voilà sa petite fille puisse aussi avoir une planète qui soit vivable et vraiment je voulais la remercier du fond du cœur pour nous avoir accueillis 48 heures après l'investiture chez elle et c'est aussi ça qui fait que notre union sur la circonscription elle fonctionne c'est que dès qu'on a su acquis enfin voilà l'investiture sur la circonscription on s'est tout de suite appelé avec Gaëlle et puis ensuite avec Audrey et c'était bon on avait nos tickets pour arriver à Baden-Baden et embêter Audrey le temps d'une journée et je suis extrêmement fière de cet élan-là et c'est pour ça que je voudrais vraiment remercier Audrey pour tout ce qu'elle fait parce qu'on dit souvent la candidate mais en fait pour moi c'est un binôme c'est une équipe et cette équipe c'est Audrey c'est moi et c'est tout l'élan qu'il y a sur cette circonscription donc Audrey qui milite et qui est vraiment sur le terrain en Allemagne du Sud dans une circonscription consulaire qui n'est pas forcément à qui est la gauche donc elle a encore plus de mérite que nous à Berlin on est très confortable dans notre petit îlot de gauche progressiste donc vraiment merci Audrey pour tout ce que tu fais pour qu'on gagne et merci aussi à Gaëlle merci à Louis parce que vous ne comptez pas vos heures et c'est vraiment un boulot ingrat que de diriger une campagne encore plus à l'étranger sur des réseaux sociaux en présentiel merci à toutes et tous les conseillers conseillères consulaires merci à Hélène à Frédéric à Pascal et encore une fois cette victoire parce que je crois en cette victoire elle sera commune elle sera commune de Prague à Vienne de Slovaquie en Allemagne en passant par la Pologne ni à Varsovie elle sera commune parce qu'on est déjà dans l'Union et on sera dans l'Union après le 7 juillet en fait pour nous ça ne s'est jamais arrêté à des échéances électorales on a été militant et militante sur le terrain on a milité à Vienne contre la réforme des retraites main dans la main avec les différents partis de gauche progressiste comme on l'a fait à Hambourg à Francfort et à Berlin et c'est pour ça que c'est extrêmement important de continuer cet élan là parce que justement nous on sait et on le vit on sait que l'Union fait l'Europe et c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi comme slogan avec Audrey pour cette campagne parce que nous savons que l'Europe elle n'a d'avenir que si elle est sociale et qu'elle est réellement écologique donc voilà mon mot de la fin ce serait si on vote on gagne donc les 30 juin et les 7 juillet on se lève et on gagne Super merci beaucoup Asma merci beaucoup pour ces mots qui vont vraiment nous donner du baume au cœur et puis on va repartir en campagne avec tout le monde on sera sur les routes comme d'habitude on ira vous voir pendant les tractages si vous voyez des pancartes des gens avec des pancartes pendant les matchs de foot c'est nous venez nous dire bonjour venez nous donner un petit mot on vous donnera aussi un petit flyer on aura plaisir à discuter avec vous donc merci à tous et à toutes vous pourrez retrouver cette soirée en vidéo sur nos réseaux sociaux à partir de demain sur notre chaîne YouTube et demain dès midi jusqu'à jeudi midi n'oubliez pas vous pouvez commencer avec le vote électronique donc si ça ne fonctionne pas pas de panique vous pouvez nous envoyer un petit message sur frontpopulairefset at gmail.com on prendra une procuration si vous n'êtes pas là ou alors on vous redirigera il n'y a vraiment aucun souci ne paniquez pas mais surtout allez voter donc je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et on vote on gagne à tout le monde